Je mets dans la foulée aux voix par scrutin public l'amendement numéro 9, l'amendement pardon, numéro 3 sous-amendé, amendement de la rapporteure à vie favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 337, exprimé 319, majorité 160, pour 182, contre 137, l'Assemblée nationale a adopté. Et l'article 4 est ainsi rédigé. La parole est à monsieur Véran. Franchement, quand je vous entends, je vous dis que j'ai bien fait de revenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame la Présidente. Un peu de calme, s'il vous plaît. Vous crierez quand j'aurai parlé, là vous aurez une raison de le faire, peut-être pas avant. S'il vous plaît. La France. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. La France, madame la Présidente, c'est le pays des Lumières, le pays de l'excellence scientifique, de la rigueur intellectuelle. En France, la loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple « gourou » et « Raoult » et j'ai trouvé plus de réponses quant à « science » et « Le Pen ». Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second ont gagné de l'argent et des disciples. Est-ce que les critères de dérive sectaire sont réunis ? A minima, il y a l'objet de débats. Les délires quasi-messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique, sur son talent exceptionnel, qu'il emporterait à lui seul sur toute la communauté scientifique internationale. Les fils ininterrompus de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur ? Nous n'entendons rien. Combien de personnes en France refuseront un vaccin protecteur, enfermées dans leurs fausses croyances par les propos ambiguës du charlatan de la cannebière ? Je vais faire des... Attention ! J'ai le règlement sous la main. Je continue. L'hydroxychloroquine mal utilisée a pris bien plus de vies qu'elle en a sauvée et Didier Raoult a vendu des dizaines de milliers de livres. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attendront même peut-être, peut-être, à nos institutions. Nous sommes d'ici pour faire la loi. Nous sommes d'ici pour protéger les plus fragiles. Nous sommes d'ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques. On peut débattre de toutes les idées. Mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Alors aujourd'hui, le débat, parce que, puisqu'il y a eu une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est monsieur Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult ? Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Il faut que les gens sachent comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Là, j'ai suivi les débats. Donc, pour la suite de l'article 4 qui vient d'être rétabli. Ce qui s'est passé, c'est que la ministre a fait une deuxième délibération sans prévenir personne. Ils ont réécrit un petit peu le texte en disant que ça ne concernerait pas les lanceurs d'alerte. Évidemment, en oubliant de dire qu'on est toujours lanceur d'alerte a posteriori et pas a priori. Quand on démarre un combat, personne n'est lanceur d'alerte. Tout le monde est considéré comme gênant. C'est seulement après un combat que quelqu'un a le statut de lanceur d'alerte. Donc, en fait, je ne sais pas ce que ça va changer. En fait, c'est hallucinant. Ils ont fait venir M. Véran qui a donc donné le poteau rose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi vraiment anti-Rahout. Il a commencé, alors que personne ne parlait du professeur Rahout. Il a commencé à s'acharner sur le professeur Rahout en disant, je crois, de mémoire, que quand il fait Google, Gourou et Rahout, il y a plus de réponses que quand il fait Le Pen et Science. Donc, en fait, vous voyez le niveau des débats. Arthur Delaporte du Parti Socialiste a totalement s'est vautré dans la diffamation vraiment dégueulasse pour le coup. Vous pouvez revoir la séquence. Certainement, c'est public. C'est hallucinant. Ils ont donc pris les gens par surprise. Ils ont donné la nouvelle rédaction aux députés genre 10 minutes avant, enfin quelques minutes avant de rentrer dans l'hémicycle. Ils ont fait une deuxième délibération. Et donc, l'article 4 est passé alors qu'il avait été supprimé au Sénat, à l'Assemblée nationale hier soir et que le Conseil d'État avait donné un avis défavorable. Si c'est ça la démocratie de M. Macron, franchement, c'est une honte absolue. Et les gens doivent savoir ce qui se passe parce que, franchement, personne, n'importe qui qui aurait vu ça aurait été très, très, très choqué. Enfin, ça n'étonne personne après tous les 49-3, tous les passages en force. Ça met en colère de voir ça. Vraiment, notre beau pays est complètement dévoyé par ces gens. C'est une honte absolue. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses États. Une aile de papillon, un battement d'aile de papillon peut provoquer aux antipodes un tremblement de terre. Un amendement à un projet de loi peut aussi provoquer beaucoup de choses. On en parle tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses États. Le fait du jour. Évidemment, vous avez tous reconnu cet air, beaucoup d'entre vous, c'est The Wall de Pink Floyd, le mur. Il ne s'agit là pas du mur scolaire. Il s'agit du mur de l'hypocrisie. Il s'agit du mur du faux-semblant. Il s'agit du mur que quand on essaye de passer des choses en termes galants. Puis heureusement, il y a des gens qui disent et qui regardent et qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, par exemple, l'article 4 sur les dérives sectaires, un projet de loi qui a été présenté au Sénat d'abord et puis à l'Assemblée nationale hier. Voici ce que dit l'article 223.1.2. Je le dis parce que c'est très important. Et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Ce texte était présenté au Sénat et le sénateur Alain Huppert, sénateur de la Côte d'Or, a présenté un amendement qui a fait que la majorité du Sénat, la très confortable majorité du Sénat, a obtenu le rejet de cet amendement, de cet article 223.1.2, pardon. Et puis hier, l'Assemblée nationale a également rejeté cet article 4, ce qui a provoqué de la part de la ministre Sabrina Agristi-Roubach quelques réactions. Écoutez. Hier, l'article 4, par exemple, dans l'hémicycle n'a pas été voté. Donc, je vais tout à l'heure discuter avec la majorité comment réintroduire, juste pour rappeler l'article 4, c'est l'abandon de soins, donc la provocation à l'abandon de soins. Donc, par exemple, quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie. Et qu'en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Et en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Donc, voilà, cette loi, je vais la défendre avec beaucoup de courage, avec la majorité, et avec aussi le groupe socialiste qui soutient cette loi, avec les écologistes. On va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle. Voilà, tout à l'heure dans l'hémicycle. Alain Huppert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Codeur, et je rappelle, parce que ce n'est pas rien du Montrachet et de Romainé Conti. Bien sûr, bien sûr, à tout seigneur, à tout honneur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la traduction de l'article 4 donnée par Sabrina Grissier-Roubache, qui, apparemment, est en train de réécrire l'article pour qu'il soit revoté, en tout cas, à l'Assemblée nationale ? Ils osent tout. Nous sommes aujourd'hui... C'est comme ça qu'on les reconnaît ? Je vous laisse la priorité de... D'accord. Allez-y. Ils osent tout. Nous sommes aujourd'hui à la Saint-Valentin, et les Français ont un amour, l'amour de la liberté. Et on veut mettre un mur entre les Français et la liberté. L'article 4, je pense qu'il a été rejeté au Sénat parce qu'il est inutile et exagéré. Et le Conseil d'État l'a dit dans ses conclusions. Et malgré ses conclusions, le gouvernement... Oui, le Conseil d'État était d'accord pour le rejet. Pour le rejet. Et malgré ses conclusions du Conseil d'État, le gouvernement a décidé de maintenir cet article 4. Cet article 4 qui ne sert à rien, puisque tout est prévu déjà dans le code de médecine, dans le code de déontologie, contre les gourous et les charlatans. Je rappelle que vous êtes vous-même radiologue et médecin. Un gourou et un charlatan qui éloignent un patient de la guérison, risque très gros. Déjà, tout est là. Et nous sommes tous contre les gourous et les charlatans. Bien sûr, je pense qu'ils veulent aller trop loin. Et Mme Agresti-Bourache fait du forcing. C'est-à-dire qu'ils ont perdu hier à quelques voix. Ils l'ont essayé. C'est choquant. C'est choquant. Que peuvent penser les Français de ce genre de choses ? Je sais que cette patiente fait partie, je crois, j'ai regardé sa biographie, du Conseil d'administration de la Française des Jeux. C'est peut-être pour ça qu'elle veut jouer encore un va-tout. Mais dans la loi, quand quelque chose est jugé, il est jugé. Pourquoi le législateur passerait au-dessus des lois ? Et quand le gouvernement n'est pas satisfait d'une décision du Parlement, il fait le forcing, il manipule. Et la manipulation, elle va plus loin parce que le départ de cette loi, ce sont des conclusions de la Mivilude. Oui, l'association, enfin l'institution anti-sectes. Et le Collège universitaire des médecines intégratives non conventionnelles, qui sont des médecines reconnues par la Sécurité sociale remboursée, a demandé à la CADA en 2021. Effectivement, il y a eu 4021 saisines. Mais c'est quoi les saisines ? Ce sont des demandes d'intervention. Et la Mivilude fait beaucoup de conférences, et les journalistes ont fait beaucoup de demandes d'intervention, de compréhension. Et on veut confondre les saisines et les avertissements. Et sur ces 4021 demandes de saisines, il y a seulement 20 dossiers en 2021 qui sont allés devant la justice. Donc tout est là. 20 dossiers sur 4021. Oui, mais justement, la Mivilude lance ça, etc. Mais sur le fond, parce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qui décide effectivement, que les gourous et les charlatans qui recommandent la soupe soient condamnés et condamnés sévèrement, c'est bien. Mais si, on en parlait hors antenne à la Huppert, mais dites-moi un certain pasteur, ou un certain nombre de gens, dont des ministres, qui ont annoncé un certain nombre de choses, et qui, justement, abstention présentée comme bénéfice, c'est-à-dire que si je dis qu'il y a une alternative, si je suis le professeur X, Y ou Z, c'est considéré comme un passif de prison ? Pasteur, quand il a commencé le vaccin contre la rage, il était fortement attaqué par un autre professeur, un allemand, qui s'appelait le professeur Koch, le bacille de Koch. Il aurait été condamné. Le ministre Véran, qui disait que les masques ne servaient à rien en 2020, aurait été condamné. Le professeur Delfraissy, qui était président du conseil scientifique, qui affirmait que le vaccin était sûr et efficace, aurait été condamné. Le Lancet, qui s'est servi d'une étude frauduleuse, aurait été condamné. Et souvenez-vous de Mme Buzyn, qui disait que cette épidémie n'arriverait jamais en France, elle aurait été condamnée. Donc, je trouve qu'on va trop loin. Donc, il faut regarder... Le diable se cache derrière les détails. Et derrière les détails, il y a justement... La liberté d'expression, Mme Agressi... Roubache, oui. Roubache l'a dit. Elle aime la liberté d'expression. Oui, elle l'aime, à tel point qu'elle veut l'amuser. Et ce sont des méthodes de Bayon. Les Français ne veulent... Les Français veulent parler. Les Français veulent... Et puis, au-delà de... Ne restons pas coincés sur toutes les mesures liberticides. Allons sur le progrès et la régression. On n'est plus dans le progrès, on a la régression. Et la science montre... Qu'est-ce qui fait le progrès ? C'est le doute. Qu'est-ce qui fait avancer la France ? La science, pardon. C'est le doute. Et si on bayonne le doute, il n'y a pas de progrès. Donc, évidemment, je suis contre l'égout. Et en tant que radiologue, moi, je suis quelqu'un de manichéen. Il y a quelque chose ou il n'y a rien. Je suis des patients. Je ne suis pas dans une médecine alternative. Mais je... Il y a la loi. Et ensuite, il y a le décret qui modifie la loi. Et ensuite, il y a les directives. Les directives, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et une fois que vous êtes dans les directives, c'est-à-dire les normes. Et cette loi, c'est une norme de plus. Et les Français ne veulent plus de ces normes. Et on l'a vu, les Français sont dans la rue. Les agriculteurs ont été dans la rue. Ce sont des gens sages qui vont revenir dans 15 jours pour le salon d'agriculture. Et on va bien voir ce qui va se passer. Mais Alain Oupère, très franchement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, encore une fois, je ne suis pas médecin. Encore une fois, je m'interroge. Quand Sabrina Agresti-Houbert dit... Il y a des gens qui recommandent l'abandon de soins. Mais ce n'est pas ça. L'article qui a été visé, qui a été rejeté, après votre amendement au Sénat, après, effectivement, la Sénat nationale, dit ceci. Si on dit que, par exemple, on n'est pas d'accord avec tel ou tel, je veux dire, dans l'état des connaissances médicales, manifestement susceptibles d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie, mais on a vu pour les vaccins qu'il y avait un certain nombre d'effets secondaires. Et ça, ce n'était pas reconnu comme étant manifestement susceptibles d'entraîner pour elles des conséquences graves pour leur santé physiques et psychique. Ça, ça n'existe pas. Il y a l'acte pour les gourous, mais il n'y a pas que les gourous dans l'univers de la médecine. Dans la loi, il y a un calendrier. Et je pense que le calendrier, il est inversé. Vous vous souvenez, il y a eu le rapport Villani, que M. Villani n'a pas pu terminer parce qu'il n'a pas été réélu. L'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques doit rendre son rapport, justement, sur les effets secondaires. C'est une enquête parlementaire sérieuse. Qui est en cours. Qui est en cours. Et la première chose qu'ils vont sortir, c'est justement ce rapport. Je pense qu'on aurait pu attendre. Parce que c'est aussi une manière de muser le fait de muser le fait qu'on a pu se tromper. Et moi, j'admire le professeur Delfraissy qui a dit, je me suis trompé, qui a reconnu ses erreurs. Et ça, l'humanité, c'est reconnaître ses erreurs. Et ensuite, quand on reconnaît ses erreurs, ensuite, il y a le pardon. Et le peuple qui est souverain, il pardonne. Et la première chose, c'est de faire ça. Et nous sommes face à un... On parle de dérive sectaire. Mais où est la sectarité ? Moi, je pense que la sectarité, elle est du côté du gouvernement qui ne supporte pas les voix qui dissonnent. Vous avez comme musique d'introduction Radio Londres. Oui. Qui a été brouillée. Elle a été brouillée par qui, Radio Londres et la BBC ? Par la peste grise. Donc moi, je ne veux pas que la démocratie soit remplacée par la tyrannie. Oui. Et effectivement, il faut faire très attention à cela. Et être très, très attentif. Et on ne peut pas, encore une fois, dire... Oui, écoutez, on va réécrire le texte avec nos amis socialistes, écologistes... C'est indigne. C'est indigne. On va réécrire le texte qui a été voté par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et en même temps, on dit... On dit... Comment on dit ? Écoutez, encore une fois, Saberini. Dans la même foulée, voilà ce qu'elle dit aussi. Et des fois, je n'aurais pas été assez clair. La liberté d'expression, c'est quand même le fondement de notre démocratie. La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie et de notre magnifique pays qu'est la France. Alors ? C'est grave, parce que le rapporteur aussi, Mme Brigitte Liseau... Oui. ...qui est, dans sa biographie, visiteuse médicale. Oui, d'un grand laboratoire pharmaceutique. Il y a eu... Il y a beaucoup d'informations qui circulent qui sont vraies, où il y a quand même suspicion de conflit d'intérêts. Est-ce que cette personne-là peut être rapporteur de la loi ? Je ne le pense pas. Et j'ai assisté hier à... Vous savez, sur Internet, on m'a envoyé... Quand les gens parlent ensemble... Un space. Un space. Un space. Sur X. Où il y avait Mme Liseau, il y avait d'autres personnes qui sont des fact-shakers, dont un qui s'appelle Sonic Urtican, contre qui j'ai porté plainte parce qu'il m'avait menacé de mort. Le procureur a fait un rappel à la loi, ce qui est le minimum. Donc, un rapporteur qui se permet d'aller dans des spaces. Et puis ensuite, la commission qui demande conseil à ces fameux fact-shakers, qu'on connaît tous, qui ont été dans le fameux scandale du fond Marianne. Je ne parlerai pas de M. Pint qui n'en fait pas partie, mais les deux autres ont été consultés. Donc, c'est... C'est triste. Moi, je... Les Français n'ont plus confiance dans la politique. Et en tant que parlementaires et médecins, j'aimerais que les Français continuent à avoir confiance dans la médecine. L'acte médical, c'est un rapport intime entre le patient et le médecin. Et les médecins ne font pas n'importe quoi. Et le peu de médecins qui ont fait n'importe quoi l'ont payé durement. Et le code de santé publique actuel suffit. Arrêtons ces lois qui sont trop bavardes et faisons comme Montesquieu, transformons la loi avec la main tremblante. Et puis, faisons comme M. Pompidou qui disait à son Premier ministre, quand on coupait les arbres, qui s'appelait Jacques Chaband-Elmas, arrêtez d'emmerder les Français. Eh bien, écoutez, c'est sur cette invocation que nous allons arrêter cela. Merci Alain Haupert. Merci beaucoup Alain Haupert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur de Côte d'Or et membre de la Commission des Affaires étrangères. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va parler de liberté d'expression dans un instant, puisqu'on aura le maire de Béziers, Robert Ménard, qui sera avec nous à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff, dans tous ses états, appelez maintenant pour réagir. Bonsoir. Oui, oui, c'est très grave. Je vous ai fait... Je vous ai mis tous ces extraits, tous ces passages à l'Assemblée, Bercoff et puis cette députée, je crois, qui intervient pour l'article 4. Donc là, on est face, vraiment, quand on entend Véran, c'est épouvantable. On est face, vraiment, à un tournant. On a tout en ce moment qui est en train de s'accumuler. On a l'attaque de CNews, déjà. Et puis, ensuite, on a cet article 4 contre les dérives sectaires qui va imposer, si vous voulez, on ne va plus pouvoir critiquer le pic-pic, on ne va plus pouvoir parler des effets secondaires. Tout cela va être censuré, et vous aurez de la prison. Ça va très, très loin. C'est-à-dire que les médecins vont être coincés, les médecins qui vont, qui seraient à même de contester une solution, je dirais, qui seraient à même de contester, si vous voulez, une solution thérapeutique proposée par le système, Big Pharma, eh bien, pourront plus s'opposer, ils risqueront de la prison. Ça va très, très loin. Et là, on bascule. On bascule dans autre chose. Et ça sonne le glas d'une prise de conscience globale. Il faut que les Français se saisissent vraiment de ça, parce qu'il faut qu'on arrive à foutre en l'air ce gouvernement. Il faut que d'une manière ou d'une autre, il faut d'une manière ou d'une autre, changer les choses, parce que là, c'est pire que la dictature. Ça va être pire qu'une dictature. C'est-à-dire que vous allez vous prononcer sur un traitement médical proposé par Big Pharma, et si ce traitement, vous le remettez en cause, c'est-à-dire un scientifique remet en cause ce traitement, direction prison. On n'a jamais été aussi loin dans la répression. C'est pire qu'une dictature. Je dis bien, on va être pire que dans une dictature. Et là, il n'y a pas d'autre choix que de se réveiller, de prendre conscience de ce qui nous arrive, parce que c'est très, très grave, c'est extrêmement grave. Vous avez là des mesures qui sont en train de passer, qui sont vraiment gravissimes pour notre liberté. Alors, vous aviez des députés qui étaient absents cet après-midi. Malheureusement, des députés du LR, du Rassemblement National et de LFI, qui étaient contre, certains étaient contre, et qui ont manqué au vote. Et ça, c'est grave. C'est grave. Les députés n'ont pas fait leur job non plus. C'est pas normal. Il y a un dysfonctionnement dans ce système parlementaire. On est face à quelque chose d'absolument monstrueux. On est en train de se faire confisquer les libertés fondamentales et élémentaires. élémentaires. C'est très, 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 très grave. Je vous assure, je suis... Là, pour le coup, là, j'ai reçu un coup, parce que là, je pensais pas que ça allait passer. Et hier soir, vous aviez Dupont-Aignan qui se réjouissait parce que l'article avait été rejeté. Ben, cette année, ils l'ont repassé, ils l'ont refilé en douce ce matin. Ils sont infernaux, ces gens. Infernaux. Il faut vraiment que quelque chose se passe dans cette société parce que là, ça va... Pour moi, ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. C'est gravissime. Vous allez voir. À la prochaine pandémie, vous allez être coincés. Tout le monde va être coincé. Ça va être très grave. Vous allez passer à la casserole. S'ils veulent vous faire passer à la casserole, vous allez tous y passer. Et là, ça sera... Il n'y aura plus moyen de se défendre. Ça sera pire que la dernière crise qu'on a connue sanitaire, pour tout vous dire. Donc là, vraiment, on est face à une dérive vraiment dangereuse. Très, très, très dangereuse. Mais on a passé un cap, là. On a passé un cap. Et j'espère que les gens vont agir. Sinon, c'est vraiment foutu. Le pays foutu, quoi. Il faut même se tirer d'ici, quoi. Il ne faut plus rester en France. Ce n'est pas possible. Dans une telle... Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez... Si vraiment le peuple est à bord, il ne réagit pas. Mais il faut se tirer ailleurs. Il n'y a rien à faire ici. Bon. On va attendre. On va voir ce que ça va donner.